Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence 4h2010.1, la référence, il est 12h à Kausarafale, non loin d'Angane la même heure ici à l'immeuble Cher, Imam Hassan, si c'est d'où nous émettons Vous l'aurez deviné à juste titre, c'est l'heure du journal dont voici les titres Célébration de la naissance du prophète, le gamou inter-national de Medinabay objet d'une réunion nationale sous peur dans la capitale sénégalaise Dakar et sous la présidence effective du ministre de l'Intérieur sur les lieux également Le porte-parole Cher Mohamed Maï, si c'est une rencontre qui fait suite au CRD tenue la semaine dernière à Kaoulak à ce propos Vous entendrez dès le début de ce journal le gouverneur Ousmane Kanna Campagne de sensibilisation nationale sur la sécurité routière initiée par l'ANAVER pour y stopper entre autres le phénomène des accidents A l'étape de Kaoulak hier, les détails à suivre au courant de ce JP Plus au courant de ce JP, nous parlerons de la grève de 72 heures entamées Depuis mardi par les travailleurs des services de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture qui réclament une augmentation de salaire et le paiement de leurs indemnités A la technique Moussakan, restez avec nous, tout de suite le développement Sur les zones de la référence, je vous le disais tantôt, nous l'ouvrons avec la réunion du CRD Consacré la semaine dernière au préparatif du gamme annuel de Medinabaye Tous les points stratégiques pour un bon déroulement de l'événement Cerné a indiqué le gouverneur de région au sortir, donc de la rencontre Nous venons échanger avec tous les acteurs concernés sur le dispositif organisationnel approprié à mettre en oeuvre pour un bon déroulement du gamme international de Medinabaye prévu peut-être dans la première décade du mois d'octobre Donc pour tous les secteurs concernés, les besoins ont été identifiés en rapport avec le comité d'organisation, le coma Pour chaque secteur également, les acquis ont été précisés par les responsables sur place Et les demandes pour lesquelles il nous faudra un accompagnement du niveau national Ces demandes-là également ont été spécifiées, seront transmises aux autorités concernées pour nous accompagner Comme je l'ai dit, tout cela pour nous permettre d'avoir une bonne organisation de cette gamme internationale qui va drainer beaucoup de monde, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau des pays voisins et même au niveau de l'Europe et des Etats-Unis En rapport avec l'ONAS, des garanties ont été données à ce niveau mais également en rapport avec la mairie en termes de purage, en termes de fermeté de quelques canons à ciel ouvert Pour permettre le drainage des eaux et nous éviter les inondations au niveau de Medinabay Et au-delà même au niveau de la ville de Kavlak, le médecin-chef de région Donc il y a l'institut passeur qui sera mis en contribution comme l'année dernière Donc pour mettre à notre disposition une unité de test Covid Mais au-delà même, comme on est dans une dynamique de relance de la vaccination anti-Covid On a retenu également de mettre en place une unité de vaccination pour nous permettre de protéger tous ces pollinaires qui seront présents au niveau de Medinabay Au niveau de Medinabay, Ousman Khan, à l'instant, il est donc le gouverneur de la région de Kavlak et il le présidait La semaine dernière, la rencontre du CRD consacrée au préparatif du gamme inter-national de Medinabay Mas Amadou Biteyi représentait justement le Comaf, suivons-le Je peux dire que, par la guidance de M. le gouverneur nous venons de terminer une coordination régionale de développement qui était précédée par la réunion CDD Cette rencontre-là nous a permis de revoir toutes les sollicitations devant tous les chefs de services régionaux qui ont pris engagement de s'acquitter de leurs devoirs et de bien faire Donc nous avons aujourd'hui assisté à une rencontre, je peux dire réussie Le gouverneur a pris cette rencontre à bras le corps Il a bien fait, donc nous le remercions beaucoup Donc nous pensons que ce gamme de Medinabay 2022 sera une réussite totale parce que l'engagement est écrit Je pense que les engagements-là seront respectés Nous osons croire à la réussite de cette manifestation religieuse qui est dédiée au préfet de Mohamed Pé et celui-ci La date n'est pas le 8 parce que le gamme prend acte du mois des musulmans Le 11 du Rebelle Ouel Pensons que le gamme sera tenu le 8 Propos tenu la semaine dernière lors du CRD de Kaoulak et finalement Moussakan La date du 8 octobre a été retenue pour célébrer la naissance du prophète A ce propos, dans un instant à Dakar, la tenue de la rencontre nationale Pour cerner donc les rouages du gamme international de Medinabay Medinabay, la cité religieuse où il fera bientôt 12 heures passées de 8 minutes L'actualité régionale, nationale, c'est sûr Alpha et AFM 90.1 Éducation et nous parlons du CRD spécial consacré à la prochaine rentrée scolaire tenue Le mardi dernier, ici même à Kaoulak C'était en présence des acteurs partenaires de l'école Parents en passant par les autorités noabiailles Les autorités administratives et académiques à pied d'oeuvre Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023 Elles ont organisé le mardi dernier un CRD spécial sous le thème Management, établissement d'enseignement et amélioration des performances scolaires Quelle stratégie ? C'est à Kaugoujabi En termes de bilan, nous avons quand même noté avec beaucoup de satisfaction Les résultats obtenus au terme des différents examens scolaires Notamment le CFE, le BFM et le Baccalauréat Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle également Au niveau du lycée technique, nous avons partagé les résultats Mais pour l'essentiel, ce qu'il faut noter est que l'académie a fait des bons très importants D'abord pour le CFE, on a fait des bons exceptionnels cette année en 2022 Par rapport à 2021, nous avons eu des taux d'admission très satisfaisants Même comparé aux taux nationaux L'inspection d'académie de Kaulak affiche un lot d'établissements en difficulté et en déficit d'enseignants Des difficultés qui pourraient plomber le bon démarrage des enseignements d'apprentissage Nous avons noté beaucoup d'établissements qui sont affectés par les intempéries liées à l'hivernage Notamment au niveau de Kaulak commune Pour l'essentiel, on a noté 23 établissements du pré-scolaire de l'élémentaire et du moins secondaire qui sont inondés Dont les clôtures sont complètement inondées et qui nécessitent un pompage et une désinfection Au niveau de l'IEF de Nioro, on n'a pas de problème d'inondation majeure Mais on a surtout des problèmes de toiture endommagée On a vraiment de séries problèmes d'enseignants Les effectifs ne sont pas au rendez-vous Notamment à l'élémentaire et au pré-scolaire Puisque les enseignants sont polyvalents au niveau de l'élémentaire du pré-scolaire Nous avons noté un déficit de 271 enseignants Les autorités éducatives appellent les mères et les parents d'élèves à jouer leur rôle pour une bonne rentrée scolaire Notamment avec le point concernant la réhabilitation du lycée Val-Djouniaï Avec l'engagement d'un citoyen qui visiblement peine à rendre effectifs les travaux initiés sur les lieux D'où l'inquiétude des autorités qui n'ont pas manqué de parler du cadre de Nguingineu à ce propos Suivons donc les précisions de l'IACIAK Goujabi Un autre souci également qui plane sur la rentrée à Kowalak C'est le lycée Val-Djouniaï Le lycée Val-Djouniaï a été quand même l'année passée ciblé pour une réhabilitation complète Par un nid fils de Kowalak qui est le PDG de la société Computerland Qui s'était engagé à réhabiliter de fond en comble le lycée Val-Djouniaï Des travaux devraient consister en des carrelages complets La réfection des tableaux, l'électricité qu'il fallait reprendre, la plomborie, les aménagements extérieurs Plus les dalles également qu'il fallait sécuriser avec couverture Il fallait aménager les dalles extérieures Mais également les ouvertures qu'il fallait fermer Notamment il fallait installer des portes et des fenêtres en vitre Mais à part les tableaux qui ont été initiés Plus le carrelage qui est inquièlement fait Franchement à l'heure où je vous parle le chanquet est à l'arrêt Et ça c'est franchement un souci, un gros souci pour l'Académie de Kowalak Si l'on sait que Val-Djouniaï c'est le plus gros lycée de la région de Kowalak Et nous avons des soucis à ce niveau Pour Genguiné c'est également des écoles ou des classes Dont certaines toitures ont été emportées par le vent Alors le reste ce sont soit des difficultés au niveau des fosses sceptiques Au niveau des toilettes etc. etc. Ou bien des problèmes de facture d'électricité d'eau impayée Alors que lorsque les classes ouvriront Il faudrait que toutes les conditions sanitaires Les conditions matérielles soient réunies Pour faciliter le séjour des enfants à l'école Mais en tout cas nous sommes rassurés Quant au démarrage des cours Au regard des bonnes dispositions prises par le commandement territorial Mais également par les élus locaux Siaka Goudjabi à l'instant L'inspecteur d'Académie de Kowalak Vélingara les autorités académiques et administratives Prépare activement la rentrée scolaire 2022-2023 Lors d'un CDD d'importantes mesures ont été prises Ceci pour le bon déroulement des enseignements et apprentissages Nous venons de sortir du CDD convoqué par le préfet du département Autour de l'ouverture des classes pour l'année 2022-2023 Et ça a été l'occasion pour l'IF de Vélingara De présenter un peu les résultats pour l'année scolaire passée Mais également de partager les perspectives Mais surtout les dispositions à prendre pour réussir le démarrage des cours Dès le premier jour de la rentrée C'était l'essentiel de la rencontre On est en train de prendre les dispositions Comme nous avons reçu les instructions de l'autorité Nous avons partagé récemment une note sur les dispositions pratiques à prendre En disant aux différentes communautés Qu'elles doivent se mobiliser autour de l'école Pour s'adonner aux tâches de désherbage, de nettoiement des écoles On a pris les dispositions avec l'autorité aussi Pour que les différents services puissent être mis à contribution Pour la désinfection des locaux Pour que le jour de la rentrée, les écoles puissent être praticables Je pense que ces dispositions étant prises Je leur supplie qu'à informer, sensibiliser les enseignants Pour qu'ils soient présents dans leur lieu de service respectif Le 3 est que les 6 puissent recevoir les élèves pour commencer le travail Effectivement nous avons 52 enseignants Si nous faisons la différence entre les départs et les arrivées au mouvement national Cela veut dire que si on n'a pas la dotation à personnel le 3 Il y aura quelques écoles qui risquent d'avoir des difficultés Mais nous avons l'habitude d'être dans une zone de départ massive d'enseignants Nous trouvons des stratégies pour prendre certains enseignants Pour qu'ils puissent tenir certaines classes en attendant Cela s'est fait dans le passé et nous essaierons avec le personnel disponible D'assurer le démarrage en attendant la dotation en personnel d'enseignants C'est un CDD qui s'est fait à chaque veille de rentrée scolaire Et pour cette rentrée 2022-2023, il fallait réunir tous les acteurs de l'éducation Ainsi que les communautés afin d'échanger sur beaucoup de questions essentielles D'abord l'IF de Vélingara a bien voulu faire une présentation Dans laquelle est ressurgi le bilan de l'année scolaire écoulée Où on a constaté que les résultats ont été bons Surtout au niveau du CFE et qu'on a fait un bond de 17% On est passé de 60 et quelques pourcents à 88% Mais malheureusement au niveau du BFM Alors on a un peu régressé Mais il n'y a pas de mots toujours est-il que les problèmes ont été indexés Tous les acteurs ont été interpellés des enseignants à la communauté Afin de pouvoir traverser un plan d'homme pour l'année scolaire 2022-2023 Alors à travers la présentation également Les échanges qui ont suivi On s'est rendu compte en tout cas que les partenaires De manière générale ont fait beaucoup d'efforts Pour accompagner le secteur de l'éducation Au niveau du département de Vélingara Vu le bond de cantine scolaire présent Je crois qu'il pourra en revenir Parce que c'est lui qui maîtrise les chiffres Donc c'était l'occasion de remercier les partenaires Qui ont bien voulu accompagner le secteur de l'éducation Dans l'installation de plusieurs cantines scolaires Parce que c'est un problème On le sait Beaucoup d'élèves de leur domicile sont plus ou moins éloignés Par leur établissement Et s'il n'y a pas cette disposition De mettre à leur niveau des cantines scolaires Le permettant de s'alimenter par intermittence Entre les enseignements et apprentissages Là ça risquerait de poser problème On en a profité maintenant pour souligner un point très crucial C'est le gap d'enseignants Alors qu'il y a eu cette année Je vous rappelle que c'est 52 enseignants Qui nous manquent Parce qu'il y a 40 et quelques départs Malheureusement que 14 sont arrivés Alors ce qui fait que donc Il va falloir que l'IEF puisse peut-être jouer D'une certaine gymnastique Pour pouvoir combler ce gap d'enseignants En attendant l'affectation des nouveaux enseignants Al-Faïda FM Al-Faïda FM Al-Faïda FM En direct du studio Al-Une-Moumar Al-Ilo Et il fera bientôt 12 heures passées De 15 minutes À Kau-Sarafale Kau-Sarafale Le nom loin de Ngane Et je vous le disais tantôt Grève de 72 heures Entamée depuis mardi Par les travailleurs des services De la pêche De l'élevage Et de l'agriculture Qui réclament Une augmentation de salaire Mais aussi le paiement De leurs indemnités L'ancien ministre des finances Pointé du doigt Chertidjan Diagne Ils ont porté des brassards rouges Pour fustiser l'attitude De l'ex-ministre des finances Du Sénégal Abdoulaye Daouda Diallo Les travailleurs des services De la pêche De l'élevage Et de l'agriculture Faisaient face à la presse hier Pour réclamer leurs indemnités Sambaba Agent technique d'élevage L'objet de ces rencontres C'est l'intérêt syndical De la pêche De l'agriculture Et de l'élevage Qui est en mouvement Depuis le 27 Du 27 au 29 Notre problème fondamental C'est des revendications salariales C'est des indemnités internes Qui ont été octroyées Aux trois ministères Deux ont reçu leurs indemnités C'est-à-dire celui de la pêche Et de l'agriculture Celui de l'élevage N'a pas encore reçu un retin Mais depuis le 7 septembre Ces indemnités là Ont été coupées Au niveau du ministère de la pêche Et au niveau du ministère De l'agriculture Par monsieur le ministre L'ancien ministre des finances Monsieur Abdoulaye Daoude Diallo Et par l'étude circulaire Alors que ces indemnités là Nous ont été octroyées Par le président de la république Par un décret 2022 1089 du 22 mai 2022 Cela a été motivé Par le consacre Le secteur primaire Qui est un socle De développement de ces nations Et laissé en rate Le chef de poissons Vétérinaire de la commune De Mabo Interpelle le nouveau ministre Des finances A régler cette situation Le plus rapidement possible Ce qu'on attend des autorités C'est une considération Du secteur primaire Qui est le socle Et le levier du gouvernement Comme je l'ai dit tantôt De remettre en place De nos indemnités Si ces indemnités là Ne sont pas augmentées Ne doivent pas être supprimées Ni diminuées Donc pour ceux qui ont été coupés Que ces indemnités Soient remises en place Ceux qui n'ont pas reçu Qu'ils reçoivent des rappels Et que ça continue d'être reçu C'est tout ce que l'on voit Lors de cette rencontre Avec la presse Les travailleurs du secteur primaire Ont aussi réclamé Plus de considérations A l'endroit des autorités étatiques Du Sénégal Cher Tidiane Diagne En grève Donc depuis mardi Les travailleurs De l'élevage Exhortent Les populations A la vigilance Par rapport A l'utilisation De certains produits Dont la viande Un plan B Annoncé L'agent technique Vétérinaire Samba Bar Que nous réécoutons Les dangers Qui courent la population Actuellement C'est que dans ces trois secteurs Là C'est des secteurs Nouvellé Où il y a des contrôles De qualité Des produits Qui sont consommés Par la population Et depuis trois mois Pendant ces trois jours Là Nous ne faisons plus Le contrôle des viandes La pêche Ne donne plus Des certificats D'origine Et de salubrité Donc tous les produits Carnés Et aléctiques Qui sont consommés Ne sont pas certifiés Par le service De l'élevage Ni par le service De la pêche En dehors De la retention Des données Et nous tous Nous savons que Les viandes Qui sont consommées Sont l'objet de genouzes C'est des maladies Qui sont transmissibles De l'homme Ou de l'animal A l'homme Et en dehors De ça aussi Il y a des abattages Clendestins Parce que nous avons vu Des abattages d'âne Nous avons vu Des abattages de chien Nous avons vu Des abattages de chat Et tout ça là C'est le service De l'élevage Qui était le garant De la qualité De ces produits-là Et de la consommation De viande De la population Mais malheureusement En tout cas Nous ne savons pas Jusqu'où pour ça Faut aller Et nous ne sommes pas responsables En ce qui concerne Le service de l'élevage Nous sommes dans Une inter-syndicale Après ces trois jours-là Pendant la fête Du 1er mai 2020 Le ministre a noté ça Et a noté ça Devant toute l'assistance Que le secteur primaire Est délaissé C'est à cause de ça Qu'il a demandé A quand même Ausser un peu le niveau Du salaire de ce secteur-là Mais malheureusement On voit Je ne sais pas Par quelle magie La disparition De ces jeunes militaires-là Et vraiment C'est ce qui est A l'origine De notre mouvement Un autre plan d'action Peut-être qu'il va émaner De nos responsables En ce moment-là On ne sait pas Est-ce qu'ils ne vont pas Prendre des mesures De bloquer De ces cérémonies religieuses Mais en tout cas Il y aura une évaluation Si on a cette situation C'est ce que l'on souhaite Parce que nous sommes De la nation C'est une nation Pour laquelle Nous avons sacré Beaucoup de nos vies Et nous ne voulons pas Que la population Parce que c'est nos enfants C'est nos pères C'est nos épouses Qui sont en train D'être mis en danger Et tout ça là C'est l'Etat Nous n'indexons Personne C'est l'Etat Que nous indexons L'actualité sur Alfaïda FM Alfaïda FM Politique Les jeunes apéristes De la région de Kaoulak Faisaient face A la presse mardi Suite aux concertations Au palais Pour trouver solution A la cherté Du coup de la vie L'occasion a été saisie Par Bokar Diallo Et compagnie Pour se prononcer Sur les nominations Avec la formation D'un nouveau gouvernement Le président de la république A mobilisé hier Au palais Conformément à son adresse A la nation Et aux instructions Données Au premier ministre Amadouba A travers une journée De concertation De toutes les parties Prenantes Notamment les associations De consommateurs Et les commerçants Pour arrêter De nouvelles mesures Après bien évidemment Des efforts Herculeins Déjà concentrés A travers la protection sociale Et le soutien aux ménages Pour plus de 620 milliards Défalqués Sur les caisses De l'Etat Poursuivant ainsi Sa dynamique D'aplanir Et d'assouplir Les difficultés causées Par ces hausses De denrées De première nécessité Ils ont arrêté hier 11 mesures Phares Pour la sécurité Et la stabilité sociale De ce Sénégal De tous De ce Sénégal Pour tous En effet Les jeunes de la coalition Beno Bokoyakar De la région de Kaulak Félicitent les ministres Nouvellement nommés En l'occurrence M. Papa Malik Ndour Et Moustapha Ba Respectivement Ministres de la Jeunesse De l'Entrepreneuriat Et de l'Emploi Et Ministres des Finances Et du Budget Je reconduis notamment Mme Maria Massard Et M. Sérigne Baïtiam Successivement Ministres de la Formation Professionnelles De l'Apprentissance Et de l'Exception Et Ministres de l'Eau Et de l'Assainissement De plus La Jeunesse de la coalition Beno Bokoyakar De la région de Kaulak Remercie Son Excellence Mousset Le Président Makissal Pour cette considération A l'endroit De notre région natale A ces ministres Dont les bases affectives Sont particulièrement Ancrées Dans les entrailles Du salut Qui leur a tout donné Et dont ils s'enorgueillissent Autant Nous exhortons A ces ministres De mener sans répit Le combat De la conquête Des aspirations De la jeunesse Celui du devoir A accomplir Aux côtés des populations De la région de Kaulak Messieurs les ministres Concitoyens de la région de Kaulak Nous vous demandons Solennellement De recuser De rester dans l'unité De l'action Pour atteindre L'emprise Du décret divin Pour la satisfaction Des attentes De la jeunesse De la région de Kaulak Notamment Les départements De Guignineu De Nyoro Et de Kaulak Et appelé De l'insertion Et la promotion Des jeunes De la région Dans les hautes stations De ce pays Le nouveau ministre De la jeunesse Pama Lignoud Interpellé Lors de cette rencontre Des jeunes Aperistes De Kaulak Pour la réhabilitation A entre autres Indiqué leur coordonnateur Bokard Diallo Propos tenus Mardi donc Au lendemain Des concertations Au palais Et nous l'écoutons Au micro De Chertidiane Diagne A notre ministre De titel En charge De la jeunesse De l'entrepreneuriat Et de l'emploi M. Papa Malik Ndour En l'occurrence Le soi porté Sur votre personne Existe et judicieux Votre parcours académique Des jeunes Estudieux Et crueux Que vous étiez hier Et que vous êtes resté Aujourd'hui Votre obsession De dépassement de soi Grâce à votre morale Adossée sur le culte De la persévérance Vous avez survolé Votre temps Même si Nous sommes encore convaincus Que vous n'avez pas encore Fini d'accomplir Des belles oeuvres Des réalisations inédites Qui témoignent Déjà votre bilan Élosieux au producte Nous savons que Grâce au président Macky Sall Le pays est aujourd'hui Mieux rassemblé Qu'il ne l'avait jamais été avant Nous espérons Tout de même M. le ministre Papa Malik Ndour A l'image de notre leader Que vous allez réhabiliter Congrès Toute la jeunesse nationale Et celle de Kaulak Spécifiquement A sa compétence Tellement que Se cristallise en vous L'admiration D'un jeune visionnaire En qui Seules les questions Du développement Du progrès De l'émergence De son pays Et de la promotion De la jeunesse Lui tiennent à cœur Cette réputation Dont vous vous jouissez Depuis fort longtemps Et à conserver Et à préserver Avec arduesse Pour la réussite De cette nouvelle mission Qui vous est assignée Par son excellence M. le président De la république Maquissal En revanche La jeunesse De la coalition Benno Bokoyaka De la région De Kaulak Formule auprès De son excellence Plus de promotion Dans les postes De responsabilité Considérant les efforts Inlassablement menés Sur le terrain La jeunesse De la coalition Benno Bokoyaka De la région De Kaulak Approuve Les nouvelles nominations Les salit A tout point de vue Et sollicite La promotion D'autres jeunes leaders Pour davantage Mailler le département Confondi Dans la région De Kaulak Applaudissements Bokar Diallo Le coordonnateur Des jeunes apéristes De Kaulak Et puis Sans transition De la politique Nous parlons Transport Avec la campagne De sensibilisation nationale Sur la sécurité routière Initiée par l'agence Nationale De sécurité routière A l'étape De Kaulak Je vous le disais Également tantôt On sert d'hier Pour élaborer Et mettre en place Une stratégie Nationale De sécurité routière Dans le but D'élaborer Le plan local De lutte contre L'insecte routière De la région C'est une forte Mobilisation des acteurs C'est un diagnostic Sans complaisance Qui est en train D'être fait Sur la sécurité routière C'est vrai Les statistiques Font froid au dos Mais la plupart du temps Les causes Qui sont incriminées Relèvent du comportement Si on revient Sur les deux accidents Mortels d'hier C'est des cas De dépassement dangereux C'est des cas D'excès de vitesse Donc c'est de l'indiscipline Et de l'incivisme Qui a été noté Donc pour ces deux cas là Et pour l'essentiel Des accidents Au niveau national Ce sont ces mêmes comportements Qui sont là Bien entendu On va travailler Et améliorer la qualité Et la sécurité Des infrastructures Nous avons un bon réseau routier Globalement 86% En bon et moyen état Nous allons travailler Effectivement A capacité En tout cas Techniquement Les véhicules Le parc automobile Surtout le parc automobile Public de passagers Et de marchandises Qui a un certain âge C'est tout le sens Des programmes De renouvellement Des parquets Qui est en train D'être enclenché Avec le ministère Des infrastructures Des transporteurs Et du désenclavement Les programmes Vont se poursuivre Pour sécuriser Effectivement Le réseau routier Pour sécuriser Les véhicules Mais aussi Pour revoir Comment réguler L'importation Les pièces importées D'occasion Pour les véhicules Surtout la pneumatique C'est des causes Vraiment très fréquentes D'accidents En cas d'aggravation Des accidents Les éclatements De pneus Les conditions d'utilisation En cas du système De pneumatique Qu'il faudra revoir Et tout ça Fera partie de la stratégie Que nous allons mener en place C'est vraiment un combat Pour gagner Vraiment ce combat-là Il faut renforcer Et intensifier Le contrôle routier Le contrôle routier Cheikh Omar Gaïa Il est le directeur général De Lanazer Entendez L'agence nationale De sécurité routière Au CRD De Kaulak Hier mercredi La rencontre Qui entre dans le cadre De la promotion De la sécurité routière Est venue A son heure A indiqué Sidi Sardie L'adjent Au gouverneur De Kaulak Qui est présidé La rencontreuse Nous avons aujourd'hui Le plaisir D'accueillir Lanazer L'agence nationale De sécurité routière Dans le cadre D'un atelier De partage Et de sensibilisation Sur la sécurité routière Un atelier Qui vient à son heure Et ce Pour plusieurs raisons Actuellement Nous sommes en pleine Préparation Pour le gamou Annuel On constate On constate que la région De Kaulak Accueille Beaucoup de pèlerins Dans ce cadre Souvent dans le cadre De l'organisation De ce grand événement Religieux Nous rencontrons Beaucoup de difficultés Relativement A la circulation De véhicules Nous faisons face A beaucoup d'accidents Qui sont dénoncés Par les forces de défense Et de sécurité Mais également Les sapeurs pompiers Il s'agit d'une problématique Qui se pose avec acuité Au niveau de la région De Kaulak Indépendamment même Du gamou Qui est organisé Relativement Aux statistiques Qui sont déclinées Par les forces de défense Et de sécurité Là même Il faut reconnaître Qu'elles sont alarmantes Il y a eu une recrudescence Des cas d'accident De la circulation Au niveau de la région Et nous enregistrons Beaucoup de blessés Et beaucoup de pertes En vie humaine Il s'agit D'un élément Ou d'un fait Qui est déplorable Et qui mérite Une large sensibilisation A l'endroit Les différents acteurs Qui fréquentent la route Dans ce cadre Quand même Un examen critique Sans complaisance De la situation A été fait Le constat Est que Même si certains accidents Résultent quand même De l'état dégradant De certaines routes Pour l'essentiel Il s'agit De l'effaillance technique Des véhicules Mais également Du comportement humain Qui est la cause principale Et à ce niveau Quand même La sensibilisation A toute son importance Actualité Internationale Internationale Elle porte Dans la signature De nos partenaires De la voie De l'Amérique En Guinée L'ex-président Moussa Dadis Kamara Et plusieurs De ses co-accusés Ont été envoyés En prison Leur procès Pour le massacre Du 28 septembre 2009 Commence Le ministre français De l'Intérieur Gérald Darmanin A affirmé Lourdes Une visite A Abidjan Que Paris Était indigné Par le sort Des 46 soldats Ivoiriens Emprisonnés Au Mali Depuis début juillet Qualifiant La situation De prise d'otage M. Darmanin A été reçu Par le président Alassane Ouattara La question Des 46 soldats Qualifiés De mercenaires Et écroués Par Bamako Nourrit Une vive querelle Diplomatique Entre la côte d'Ivoire Et le Mali Les Ivoiriens Assurent Que ces soldats Devaient participer A la sécurité Du contingent allemand Des casques bleus Au Mali Et ils réclament Comme l'ONU Leur libération Immédiate Actualité Internationale En République démocratique Du Congo Les activités Ont été paralysées Hier Pour le deuxième jour Consécutif Dans la ville De Goma Et ont tourné Au ralenti Dans celle De Bukavu La société civile Dans ces deux villes De l'Est Dénonce L'occupation De la localité De Bonagana Par les rebelles Du M23 Actualité Internationale A Saotome Et principé L'opposition De centre droit L'action indépendante Démocratique A remporté En voie Les législatives De dimanche A annoncé La commission électorale Mais sans livrer La répartition Des sièges Qui déterminera Si la coalition De centre gauche Cèdera Ou non Le pouvoir Le mouvement De libération De Saotome Et principé Parti social-démocrate Du premier ministre Georges Baum Est arrivé Et arrivé en seconde position Saotome L'organisation L'organisation des nations unies Pour l'alimentation Et l'agriculture Cette nation De la corne De l'Afrique Est selon lui Au bord De la famine Pour la deuxième fois En un peu plus D'une décennie Avec 200 000 personnes Menacées Beaucoup de Somaliens Meurent déjà Actualité internationale L'actualité sportive De l'Abbaye vitrée En un studio La page sportive De ce JP Une signature De Moussakana Bonjour NF Et bienvenue dans cette page sportive Que nous ouvrons Avec la Kosova Cup Encore une victoire Pour la sélection sénégalaise De Butchistoko Tournoi Kosova Cup Qui se joue actuellement A Durban Les Lyons ont égrigé La sélection Les Seychelles 12-2 Éliminatoire Cannes U23 Exempté lors du premier retour Des éliminatoires Le Sénégal Corée désormais Son adversaire Il jouera les étalons Du Burkina Faso Au prochain tour Équipe nationale Après les matchs De préparation Khalidou Kouloubali Le capitaine De l'équipe nationale Est revenu Sur la préparation Mais également Ceux qui les attendent A la Coupe du Monde Khalidou Kouloubali Que je vous propose d'écouter Je pense qu'il y a encore du travail Il y a encore beaucoup de travail A la Coupe du Monde Qui arrive C'était des matchs de préparation On savait que c'était notre dernier match Donc on avait à cœur de finir avec une victoire C'est dommage qu'on n'ait pas gagné ce match Mais en tout cas Je pense qu'on sait sur quoi on doit travailler maintenant Pour bien préparer la Coupe du Monde Et arriver prêt contre Lolland Sur le premier match Et c'est vrai qu'on n'a pas de sélection Jusqu'à le prochain rassemblement On va à la Coupe du Monde Mais voilà Les joueurs vont se préparer en club Je pense que la plupart d'entre nous Avons pris beaucoup de confiance Dans ce regroupement-là Durant ces deux matchs Je pense que la plupart des joueurs Ont fait un bon match C'est dommage qu'on n'ait pas gagné le deuxième match Il y a beaucoup de choses positives Et voilà C'est de bon augure pour le futur Et j'espère que tout le monde va se préparer En tout cas Moi je me prépare aussi en club Mais il faut prendre chaque chose en son temps Maintenant Place au club Place au match de championnat Et de Coupe d'Europe Et ensuite on reviendra Au moment venu pour le Sénégal Et pour tout donner Pour cette Coupe du Monde Inch'Allah Europe L'édition de la Ligue des Nations Vient de se finir Et c'est le final FAO Qui aura lieu en juin prochain Au Pays-Bas Qualifié pour le final FAO Croissy Premier du groupe A Espagne Premier du groupe B Italie Premier du groupe C Et Pays-Bas Premier du groupe D Relégué en Ligue B Autriche République Tchèque Angleterre Pays de Galles Lutte pour terminer Face to face Si Papa Saoua Devait se faire face A la place du souvenir africain Dans le cadre de la promotion De leur combat Prévu le 6 novembre 2022 Demain elle a été annulée Au dernier moment Par le préfet de Dakar Voilà NFC Qui referme cette page sportive Merci de l'avoir suivi A excellent issue de programme Sur la 90.1 La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais C'est paru ce matin Que nous ouvrons avec le rappel à Dieu Du marabout de Kau Sarafal Non loin de Ngan A Kau Lak La communauté Baïfal en deuil Serinta Laya C'est un fils de Sherif Hassanfal C'était un hier A l'âge de 88 ans Informe Alerte quotidienne Présidentielle 2024 Maki commande une loi d'amnestie En faveur de Karim Ouad Et Khalifa Sale Réhabilitation des deux cas Mises entre guillemets Maki le coup de poker Écrit l'observateur Amnesty Maki veut ramener Karim et Khalifa dans le jeu Note Vox Populi Sur ce A Quant à elle Il voit une décision pour casser Je cite Du Sunko Karim Ouad et Khalifa Sale Poussent pendant ce temps Un ouf de soulagement Selon critique Et pour cause titre la publication Maki Sale Décrète l'amnestie Amnestie des personnes inéligibles Maki valide ces cas Pour parler donc De Karim Ouad Et Khalifa Sale Epilogue Boussbilejour Mais quoi qu'il en soit 24 heures Voient en cette décision Une ouverture politique Et à ce titre Le journal de titre Et je cite Maki lance la fin de la fin de sa dualité avec Sonko Dans le même journal Bougan Gueye Qui dit non A une amnestie calculée Deux mots Mise en guillemets par le journal 90 20h2010.13 www.radioalfaïda.net En direct du studio Alimomar Alilo Depuis l'immeuble Cher Imam Hassan Si c'est de nous Zémetons Et à 12h Bientôt Passé de 36 minutes A Kausarafale Non loin de Ngan Voilà donc Coucou que c'est ici Que se referme ce journal Tout de suite Le rappel Des titres Célébration de la naissance Du prophète Le gamou Internationale De Medinabaye Objet d'une réunion Dans un instant Dans la capitale Sénégalaise Dakar Et sous la présidence Effective Du ministre de l'Intérieur Sur les lieux Également Le porte-parole Cher Mohamed Mahi Si c'est une rencontre Qui fait suite Au CRD Tenue la semaine dernière A Khaoulaq A ce propos Vous avez Vous avez Entendu Donc Dès le début De ce JP Le gouverneur De région Ousmane Kanna Campagne De sensibilisation Nationale Sur la sécurité Routière Initiée Par la Nazaire Pour y stopper Entre autres Le phénomène Des accidents A l'étape De Khaoulaq Hier Les détails Que vous avez Suivus Au courant De ce JP Plus au courant De ce JP Nous avons parlé De la grève De 72 heures Entamées Depuis mardi Par les travailleurs Des services De la pêche De l'élevage Et de l'agriculture Qui réclament Une augmentation De salaire Et le paiement De leurs indemnités Jeudi 29 septembre 2022 Tels étaient donc Les titres De cette édition Une édition A la technique Moussakane 13h La rédaction Je vous retrouvera Pour la version Wolof De tout cela Et ce sera Donc avec Nguni Ndiaye Rennes Le journal Nefatoucissi De l'élevage 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 De l'élevage